Moi aussi, j'avais peur de l'orage à ton âge. Tu l'as gardée ? Maman. Elle n'est pas plus ta mère que je suis ton père. Je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire. Oh non. Tu le sais très bien, je te conduis à l'orphelinat. Rémi ! Non ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Il a pu faire cet enfant pour qu'il s'attire les foudres de tout un village. Sauf votre respect, monsieur, ce n'est pas votre affaire. Je vous propose de louer cet enfant. Ma belle Rémi. Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, le petit mécontent, là, c'est un homme joli cœur. Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France. Je t'ai loué à un barberin pour chanter. Devant des gens ? En effet. Vous avez dit que je n'y arriverais pas ? Mais tu as le traïque, c'est normal au début. Tu as un don, Rémi. Celui d'aimer nous voir, ceux qui t'entendent. Mon maître ne m'avait pas menti. Jamais chanté. Et je savais déjà que je ne cesserais jamais de le faire. J'ai peu d'occasion de voir mes filles rire autant. Mon cher Rémi, ma mère et moi semblons avoir retrouvé tes parents. En avant. Je vous retrouve mes parents, Capi. Emmenez-les. On ne peut pas. On n'y arrivera pas. Je te promets qu'on va y arriver. Réflou en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada